Bonjour à tous et bienvenue sur penchito.com Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment installer la documentation du framework CSS Bootstrap en utilisant NPM, Node Package Manager. Vous vous rappelez très bien aussi que la première commande que nous avons tapée sur le terminal, c'est NPM Install. NPM Install, ce qui permet de faire, c'est de télécharger, extraire et installer les dépendances. Ça reste quand même une définition un peu abstraite. Donc on va voir en détail ce qui se passe. NPM, dans cette étape-là, avant d'aller installer ou extraire ou faire quoi que ce soit, il va tout d'abord aller chercher un fichier qui s'appelle Package.json. Ce Package.json, c'est un fichier qui existe dans la racine de notre projet. Et nous allons découvrir ce Package.json. Comme vous voyez, il se compose de plusieurs sections. Par exemple, nous avons le nom, Name, c'est le nom du projet, Bootstrap, la description des projets, The Most Popular Front-End Framework, la version des projets, 4.3.1, Keywords sont les mots-clés utilisés, par exemple, si vous voulez chercher ce projet dans le site de NPM. Et nous avons une section très importante. Nous avons Peer Dependencies et nous avons Dev Dependencies. Parce qu'en fait, nous avons plusieurs sortes de dépendances. Les Peer Dependencies. Nous avons, pour les Peer Dependencies, nous avons Popel.js. Cela veut dire que Bootstrap dépend de Popel.js pour bien fonctionner. Et nous avons Dev Dependencies, ce sont les dépendances de développement. Et comme vous voyez, nous avons une liste très longue de ces dépendances. En fait, ce sont des paquets que vous pouvez télécharger et installer avec NPM. Nous avons Popel.js, ISLint, Karma et plein d'autres paquets qu'on peut installer avec NPM. Et comme vous voyez, nous avons même la version de chaque paquet. Donc, NPM ira chercher les dépendances. Maintenant, il a la liste de dépendances. Il doit les télécharger et les installer. Et où il va installer ces dépendances ? Il va les installer dans un dossier qui s'appelle NodeModules. Comme vous voyez ici, la liste de dépendances. Ici, j'ouvre NodeModules. Je dois trouver ces dépendances. Et comme vous voyez, comme par hasard, le nombre de dépendances est beaucoup plus supérieur au nombre de dépendances qui existe ici. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que nous avons des dépendances qui ont eux-mêmes des dépendances. Donc, on doit télécharger et installer les dépendances et leurs dépendances. C'est comme ça comment ça fonctionne. Il faut savoir aussi que ce dossier NodeModules n'était pas présent lorsque vous avez téléchargé le fichier Bootstrap Master. Lorsque nous avons téléchargé le zip et nous l'avons extrait sur notre dossier, ce fichier NodeModules n'existait pas. Quand il a été créé, c'est au moment de l'exécution de la commande npm install. C'est à ce moment-là que ce fichier a été créé. Je pense que nous avons bien compris le package.json et le dossier NodeModules. Et comme bonus de cette vidéo, je vais parler encore un peu plus des deux commandes que nous avons exécutées précédemment. C'est le npm run test. Si je remonte un peu dans le fichier package.json, je vais trouver une autre catégorie qui s'appelle script. Ici, nous avons un certain nombre de scripts. Et parmi ces scripts, vous allez trouver un script qui s'appelle test. Voilà. Donc, lorsque j'ai exécuté ce script, j'ai en fait exécuté tout cela. C'est comme un raccourci pour ne pas écrire toute cette ligne. D'accord ? Donc, on aurait pu écrire toute cette ligne dans notre terminale. C'est exactement la même chose que npm run test. Exécuter cette ligne ou npm run test, c'est exactement la même chose. La troisième et la dernière commande que nous avons aussi exécutée, c'est npm run docs serve. Donc, npm run docs serve, ou bien docs serve, c'est un script qui correspond à la commande Hugo. Hugo. Hugo, c'est une dépendance. Hugo Bin. Il s'agit d'un petit serveur web. C'est donc ce petit serveur disponible via le port 90.01 qui nous a permis d'accéder à la documentation de Bootstrap sans avoir nécessairement accès à Internet. Donc, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que c'est clair. Ce sont les bases de npm qu'il faut comprendre. Et si vous n'avez jamais eu une question, n'hésitez pas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like et la partager bien sûr avec vos amis. Merci et à la prochaine. Bye bye.